L'avortement volontaire Peut-on donner, y compris sur des exemples aussi bouleversants que l'avortement volontaire, un exemple qui illustre l'union de la vérité et de l'amour en théologie morale catholique ? Eh bien, je voudrais prendre cet exemple parce que c'est le plus significatif. Et le pape François, en 2019, avait dit sur l'avortement volontaire, ce qu'on appelle l'IVG, il n'y a pas de moindre mal. L'avortement volontaire, quoi qu'il arrive, est une horreur parce qu'on tue un petit enfant. Je prends donc cet exemple, cet exemple bouleversant, pour montrer comment fonctionne la théologie morale catholique. Première étape, il faut toujours rappeler la vérité. Et la vérité a été rappelée par Jean-Paul II. C'est une vérité dogmatique, à savoir que Dieu a rendu l'acte sexuel d'un homme et d'une femme sacrés parce qu'il intervient lorsqu'il y a fécondation pour créer l'âme du petit enfant. Et l'âme du petit enfant est créée à la conception précise d'Onum vitae, chapitre 6. La conséquence immédiate de cela, c'est que tout avortement volontaire est un homicide et l'un des pires, objectivement, puisque c'est le propre enfant, parfois issu de son amour, qu'on envoie dans un monde vers un destin qu'on ne connaît pas. Certains disent « mais non, il est tout petit, il est gros comme un ovule ». Mais ce n'est pas ça qui compte. Dans la foi, ce qui compte, c'est l'existence de son âme immortelle, qui fait que, obligatoirement, on le retrouvera de l'autre côté. Face à cela, la conséquence éthique est immédiate et l'Église a un comportement extrêmement sévère et précis par rapport à l'avortement volontaire au point de maintenir, en 2019, une excommunication latte sententiae, ça veut dire ipso facto, pour tout médecin qui provoquerait un avortement, toute personne qui provoquerait un avortement qui aboutirait à son effet. On pourrait dire que la messe est dite et qu'il n'y a pas de moindre mal, au moins en ce domaine, comme le dit le pape François. Eh bien, je voudrais montrer maintenant comment le réel dépasse complètement toutes les possibilités de l'analyse à travers une histoire très concrète qui montre qu'on ne peut rien dire comme cela, universellement. C'est l'histoire vraie d'une femme au Soudan qui fuit les persécutions venant des musulmans avec dans ses bras ces petits jumeaux qui viennent de naître. Et elle marche et elle marche vers un dispensaire chrétien et elle traverse le désert. Et à un moment donné, son lait se tarit. Qu'est-ce qu'elle est obligée de faire ? Elle laisse un des deux enfants et elle court, elle court avec l'autre et elle arrive au dispensaire où là, extremis, in extremis, il est sauvé grâce à un cocktail, je dirais, d'arachide. Eh bien, lorsque le médecin lui dit, c'est bien, vous avez sauvé votre enfant, elle répond, oui, mais au prix de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette circonstance-là qui, analogiquement, ressemble finalement à un avortement ? Est-ce qu'elle aurait dû faire autrement ? Un prêtre m'avait dit, elle devait prier Dieu et comme Hagar, il aurait donné une source dans le désert. Et cette femme lui répondait, j'ai prié Dieu et la source n'est pas apparue. Donc, face à des circonstances concrètes de la vie, qui fait que dans le « Notre Père » on dit à Dieu « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », ancienne traduction, eh bien, on est démuni. Mais il n'empêche que, éclairée par la doctrine universelle, cette maman qui a fait ce qu'elle pouvait, le moindre mal, eh bien, va prier pour son enfant mort. Et toute sa vie, elle portera le poids, le poids de ce souvenir douloureux. Bref, en pastoral, ne jamais dire jamais, mais toujours garder la doctrine universelle. Parce que si on l'oublie, alors tout devient relatif. On peut faire n'importe quoi, il n'y a plus de bien, plus de mal. Non, c'est parce qu'il y a la doctrine universelle qui dit que ce bébé existe et qu'il a une âme, que la maman peut voir dans ce qu'elle a été obligée de faire, le drame terrible de sa vie. Pour certaines femmes occidentales, pour qui, je dirais, un bébé n'a pas d'âme, et puis tant qu'il est dans le ventre, il n'existe pas, l'avortement est parfois considéré comme pas grave, comme rien. C'est là où on voit que sans la doctrine, toute la pastorale elle-même meurt.